– Oui, je voulais aborder la vie associative et nos bénévoles, puisque vous avez abordé tout à l'heure le fonds d'urgence, mais pour les associations employeuses, les 200 000 employeuses. 90% aujourd'hui des associations reposent uniquement sur l'engagement de leurs bénévoles. Or, ces associations-là, c'est un coup d'arrêt depuis un an, à part pour les associations de solidarité, et heureusement qu'elles viennent en aide aux plus démunis, mais pour le sport, pour la culture, nous sommes extrêmement inquiets. Puisqu'aujourd'hui, dans nos communes, dans nos territoires, il n'y a plus aucune manifestation associative et sportive, etc. Or, aujourd'hui, ces associations-là, elles ont une perte de ressources financières très importante, plus de 20-30%, et ces pertes-là ne sont pas, par définition, compensées. Qu'est-ce qu'elles peuvent attendre aujourd'hui, notamment en termes d'engagement des bénévoles, parce qu'on risque aussi de perdre des bénévoles, beaucoup sont des seniors, qui aujourd'hui hésitent à revenir, par crainte, et c'est normal, et par précaution aussi, sanitaire. Et donc, on a vraiment cette inquiétude, vraiment sur la vie associative. Qu'est-ce qu'elles peuvent prétendre aujourd'hui pour repartir, même si ça sera très chaotique ? Qu'est-ce qu'elles peuvent attendre ? Alors, je vais répondre, même si, déjà, modestement, j'essaye de faire ma part, et c'est vrai que j'ai en charge de m'occuper des associations employeuses, donc c'est vrai. Mais je sais que, là-dessus, on est raccord tous les trois, qu'il était indispensable qu'on les aide à minima, avec ce fonds de 30 millions, et qu'on fasse plus si nécessaire. Vous l'avez mentionné, Régis Jouanico, et merci, il y a effectivement 200 millions d'euros pour les associations, hébergement d'urgence et solidarité. Et ça arrive, c'est que les appels à projets sont sortis, les premiers 50 millions d'euros sont en train d'être pourvus, et vous savez qu'on fait au plus vite, et vous avez... Sur l'aide alimentaire aussi. Oui, mais je ne veux pas être trop longue, mais oui. Et ça décaisse, c'est-à-dire que c'est pas on va décaisser, c'est-à-dire que c'est en cours, le deuxième appel à projets pour les associations arrive dans quelques jours, et c'est le ministère de la Santé qui le sort. Il y a aussi une approche sectorielle. Et la ministre des Sports a annoncé il y a quelques semaines 15 millions d'euros d'aides directes aux associations, et pour le coup, ça c'est plutôt à destination des associations bénévoles, pour les accompagner. Je pense que vous allez me dire que ça n'est pas assez, et qu'il faut faire plus. Donc à quoi prétendent ces associations ? Déjà, est-ce que le fonds d'urgence de 15 millions d'euros sectoriels, de votre expérience d'élus locaux, puisque vous êtes aussi des élus du territoire, est-ce que ça arrive ? Je pense que c'est en train d'arriver. Est-ce qu'il faut plus ? Est-ce que vous avez... Il y a plus de demandes qu'effectivement de montants financiers disponibles. Il faut que la ministre des Sports demande plus d'argent à l'endroit des associations sportives. Vous parliez au gouvernement alors ? On se parle, vous savez, on se parle souvent. Et je l'ai soutenue dans sa demande, et je sais qu'elle n'aura pas froid aux yeux pour aller en demander plus, et qu'on va faire ce qu'il faut. Elle se bat, comme Roselyne Bachelot sur la culture, d'ailleurs, le parallèle association culturelle et association sportive est malheureusement assez fort, puisqu'elles sont toutes les deux empêchées. Donc il y a des fonds sectoriels en plus de l'aide d'urgence et du plan de relance. Et s'il vaut faire plus, je pense qu'on essaiera de faire plus. Le risque, c'est la perte de liens sociaux. Le risque, là, vous avez totalement raison, c'est qu'on parle beaucoup des grandes... Enfin, beaucoup raison, pardon. Vous avez totalement raison. On parle beaucoup des grandes associations. Aujourd'hui, mon inquiétude, et c'est pour ça que j'ai circonscrit à 10 salariés maximum, c'est vraiment les petites. Et là, vous avez raison, c'est que c'est celles qui sont le plus en risque et ce sont celles qu'on doit aider majoritairement. Parce que là, les petites...